... Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au 20h30. A la une ce soir, immersion dans les mécanismes des partenariats publics-privés. Le dossier du soir dévoile les améliorations attendues de la loi récemment adoptée au Parlement en attendant sa promulgation. Immersion dans le vif du sujet, le professeur François-Marc Maudzom, désormais installé comme directeur de l'ESTIQ. Dans ce journal, la cérémonie de ce lundi à l'université de Yaoundé de Soa et les défis à court et moyen terme. Et puis, immersion des vacanciers dans les us et coutumes de nos villages. Nous vous amènerons à Ocola dans la Léquier pour apprendre comment tendre des pièges. Et c'est chaud de vent dans le journal pour les rapalmistes et autres hérissons. Voilà pour les titres. Une session législative riche et dense que celle qui s'est achevée vendredi au Parlement. Au total, ce sont 11 projets de loi adoptés avec en bonne place celui portant régime général des contrats de partenariats publics-privés. En attendant la promulgation, le texte laisse déjà entrevoir de nombreuses innovations. Le dossier du soir met donc le curseur sur ce qui pourrait changer dans ces contrats en mode PPP. Avec tout d'abord l'entrée en scène de nouveaux acteurs. Cyril Kinguet, BP. Première innovation, le régime identifie trois types de contrats de partenariat. Appaiement public, appaiement par les usagers et enfin le type mixte. Ensuite, la liste des bénéficiaires est étendue aux collectivités territoriales décentralisées et aux entreprises publiques. Enfin, la régulation est assurée par les services du Premier ministre. Le Premier ministre va maintenant être l'autorité qui décide en dernier ressort en termes de contractualisation. Le gouvernement a voulu placer très haut cette préoccupation pour que les contrats de partenariat publics-privés jouent véritablement leur rôle de moteur de l'économie. Le Conseil d'appui à la réalisation des contrats de partenariat a une mission plus dynamique. Le CARPA va devoir se réinventer. Il doit pouvoir faire une grande prospection sur le marché des financements locaux et internationaux. Conseil technique auprès des investisseurs potentiels, mais conseil technique auprès du gouvernement. Cette forme d'association entre le secteur public et privé pour la réalisation d'investissements arrive à point. On ne pouvait pas indéfiniment demander aux contribuables d'augmenter ces impôts. On a commencé à faire l'autoroute Yaoum d'Edouara, qui est presque bloquée à Boum-Nibel, juste parce qu'il manque de ressources. Si on demande aux privés d'aider l'État, ça irait plus vite. Le secteur privé moteur de l'économie devient ainsi un acteur plus crédible. Et de fait, il s'agira d'une amélioration, l'amélioration des mécanismes PPP en vigueur en fait au Cameroun depuis 2005. La loi ainsi révisée au Parlement existait déjà. Elle avait donné naissance à de nombreux projets financés conjointement par l'État et le secteur privé. Illustration dans ce reportage d'Agnès Solange à Bessolo. Le partenariat public-privé vient répondre aux défis de l'important déficit d'investissement dans les infrastructures et contraintes budgétaires auxquelles sont confrontés les gouvernements. Il y a la construction de la centrale électrique au gaz naturel du Kribi de 216 MW et des lignes de transmission associées. Un contrat de partenariat public-privé de 20 ans attribué à Kribi Power Development Corporation par le gouvernement camournais. De même, le 10 juin 2022, une association privée étrangère, Tolcam, a signé un contrat de plusieurs millions de francs CFA avec le gouvernement pour la construction de 14 postes de péage automatisés au Cameroun. Dans le même ordre d'idées, des études de faisabilité pour la construction du port en eau profonde du Kribi dans la région du Sud ont été réalisées grâce au contrat de partenariat public-privé. Et le même mécanisme a abouti à la construction achevée du port en eau profonde du Kribi. Le pont achevé sur Grand Batanga dans la région du Sud a également bénéficié du partenariat public-privé. Plusieurs projets de développement au Cameroun sont donc financés par le mécanisme dans les secteurs des transports, des routes, de l'énergie, des ports, de l'agriculture et de la santé. Il faut dire également que ces partenariats public-privé permettent d'accéder à une niche d'argent frais. Ils offrent donc une alternative à l'endettement de l'État permettant en même temps au secteur privé de recueillir des dividendes sûrs. Ce sont donc des opérations gagnants-gagnants telles que l'explique ici Lucrèce Mebenga. Engagé dans la transformation structurelle de son économie avec comme boussole la SND30, le Cameroun a besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Le forum de mars dernier, organisé par le ministère de l'économie sur le financement du développement du Cameroun, chiffrait ses besoins à 88 000 milliards de francs CFA pour la période 2020-2030. Et le partenariat public-privé tel que décliné dans la nouvelle loi est une solution à ce problème. C'est un cadre d'échange, c'est un cadre de financement, c'est également une alternative au financement. Historiquement on a toujours fait la critique à l'économie du marché de mettre en place des mécanismes difficiles à valoriser. Alors le PP, les PP comme on les désigne, sont cet ensemble qui crée le mariage entre ces deux mécanismes de régulation de l'activité économique. Grâce au préfinancement par le co-contractant, le partenariat public-privé permet d'accélérer la réalisation des projets, d'assurer une bonne répartition du risque optimal entre secteur public et privé et dans une certaine mesure de limiter l'endettement. Tant qu'on est dans le type concessif, effectivement on est là également dans ce mode qui peut constituer une alternative à l'endettement, c'est-à-dire qui va soulager le trésor public d'un certain nombre d'engagement. Par ces temps de rareté de ressources, le gouvernement se donne, à travers la nouvelle loi sur le partenariat public-privé, les moyens de mettre le Cameroun sur les rails du développement. Ceci n'est peut-être pas le fruit d'un partenariat public-privé, mais il est effectif le lancement des travaux de réhabilitation de la route L'Oumkumba. L'axe est long de 33 km, il va fluidifier la circulation entre ces deux localités, du littoral et du sud-ouest, permettre également le désenclavement de cet important bassin agricole. La joie des populations à ce coup d'envoi des travaux, c'est un reportage de Rufan Kacham dans le sud-ouest. L'angle de 33 km, les retombées de cette voie sont énormes pour les populations de l'ensemble de la région du sud-ouest. Reduction du prix du transport, facilitation de la circulation des biens et des services, et la liste est loin d'être exhaustive. Vous savez, pour que le préfet de Koumba arrive à Tombel, Tombel qui est un département du sud-ouest, je suis obligé de passer par Boya, Boya, Douala, Douala, L'Oumk, vraiment c'est tellement long. Pourtant, il y a cette route, comme vous voyez derrière moi, en moins d'une heure, si elle est arrangée, je suis à Tombel et je suis à L'Oumk. En procédant à Babanda, dans le troisième arrondissement de la ville de Koumba, au lancement officiel de la première phase du projet, qui consiste en l'ouverture, le nivellement de la route, il a été question pour l'autorité administrative traditionnelle ainsi que les populations de dire merci au chef de l'État pour ce cadeau à leur endroit. Réalisé par la SOWEDA en collaboration avec le ministère des Travaux publics, la durée des travaux de cette première phase est fixée à un mois. Le réseau routier s'identifie également à l'est de Cameroun, une mission de contrôle du comité de gestion du fonds routier, est allé effectuer l'évaluation des projets en cours ou achevé dans cette région. Voici les constats dressés par le secrétaire d'État en charge des routes au ministère des Travaux publics. Armand Jodom était à l'est, tel que le confirme Eliomé Ondor. Le comité de gestion du fonds routier a parcouru un ensemble de 7 projets dans la région de l'Est qui ont déjà bénéficié d'un financement à hauteur de 3 milliards de francs CFA. La visite de ces projets, disséminée à travers les 4 départements de la région de l'Est, a permis à la délégation du comité de gestion du fonds routier de toucher du doigt les avancées dans l'exécution des projets ciblés et d'échanger avec les acteurs de la mise en œuvre et les bénéficiaires des 10 projets. Nous sommes très contents de ce pont, malgré la différence qu'il y a eu au départ, la population a eu plus de 4 ans, 5 ans, qui avait le problème pour traverser. Dieu merci aujourd'hui le fonds routier qui a amené ce pont. Les membres du comité de gestion, au premier rang desquels, le secrétaire d'État auprès du ministre des Travaux publics chargé des routes, le docteur Armand de Dôme, sont globalement satisfaits de l'évolution des travaux de terrain et de l'engagement des différents acteurs de la réalisation de ces projets qui occupent une place de choix dans la politique et la stratégie de développement du gouvernement camerounais. Une nouvelle page s'ouvre à l'Estique. En pleine célébration de son cinquantenaire, l'École supérieure des sciences et techniques, l'information et la communication recevait son nouveau directeur. Ce lundi, le professeur François-Marc Mouzon, nommé la semaine dernière par décret du chef de l'État, était donc installé par le recteur de l'université de Yaoundé de Soa. Son cahier de charge, c'est dans ce reportage de Daniel Mananga. D'étudiant à mettre l'exploit, fait penser que le professeur François-Marc Mouzon est l'homme des défis à relever. Dans quelques mois, il devra assurer le couronnement du cinquantenaire de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. J'espère être à la hauteur. Les chantiers sont immenses. Le cinquantenaire, plus loin la délocalisation physique, géographique de l'Estique, mais à l'immédiat des questions de discipline, d'éthique, de déontologie. Je pense que tout cela m'interpelle et j'espère avoir suffisamment d'accompagnement. Je veux pouvoir, à mon tour, contribuer à la suite des grands maîtres. La rigueur et le travail acharné imposent son nom. Au plan académique, majeur au terme de la formation en cycle spécialisation en journalisme politique, en 2021, maître de conférence, des grades atteints entre deux formations ici et à l'étranger et des postes de responsabilité. Rédacteur en chef, directeur adjoint de l'information, directeur délégué de l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel, puis directeur central radio à la Cameroun Radio Television. C'est donc un hommage en thume de la nation à travers le décret présidentiel du 4 juillet dernier. Reconnaissance exprimée aujourd'hui par ses hautes présences. Bon vent encore, monsieur le directeur. La quatrième édition du Grand Prix francophilie des médias va se tenir à Yaoundé du 24 au 30 juillet. Les contours de l'événement étaient dévoilés la semaine dernière au cours d'une conférence de presse à Yaoundé. Je vous propose d'entendre ici la présidente du comité d'organisation. C'est un extrait sélectionné par Amina Habiba de CRTV News. La grande singularité c'est vraiment d'autonomiser les journalistes culturels. Aujourd'hui dans la corporation on sait bien que quand il y a des graissages d'effectifs, les premiers qu'on met à la porte ce sont les journalistes culturels. Alors qu'est-ce qu'on fait ? De cette compétence qui s'en va, est-ce qu'on va la laisser se transformer en mauvais lanceur d'arrière ou bien en fabriquant de fake news ? Non, nous avons pris l'engagement de pouvoir donner des armes dignes à ce type de profit-là en leur donnant donc cette formation continue qui sera la quintessence première de cette quatrième édition. Parlons à présent d'un paradoxe, celui de la carte nationale d'identité au Cameroun. Le sujet fait débat ce soir au journal. Les commissariats croulent sous le poids des stocks de ces cartes nationales d'identité, des documents qui attendent leur propriétaire, mais les cas de non-respect des délais, par ailleurs des délais de traitement, font grincer les dents à certains autres compatriotes. Des récépissés sont prorogés depuis des années. Alors qu'est-ce qui coince exactement dans ce processus ? Voici des réponses dans cette enquête de Franck Evna. Commissariat de sécurité publique numéro 10 à Bastos. Au bureau d'identification, plusieurs colonnes de CNI en attente de retrait. Dans ces cartons, celles-ci sont expirées sur place. Plus de 14 000 CNI qui seront simplement détruites. Nous répertorions aujourd'hui environ plus de 7 000 cartes nationales d'identité en souffrance. Pourtant, aussi nombreux que ces CNI en souffrance, sont ceux qui souffrent quand la précieuse pièce peine à sortir. Récépissés de prorogation en prorogation. On en même ajoute notre papier là-dessus pour suivre les prorogations. Paradoxale, la situation. D'un côté, ces milliers de CNI qui cherchent preneurs dans les commissariats. De l'autre, ces nombreux usagers qui cherchent sans trouver. D'un côté, ils doivent mettre une pression pour que ces cartes dentaires qui sont là, avec les officiers, soient livrées ou concernant. La situation perçue sous un autre prisme, l'heure est à une démarche de proximité pour évacuer les stocks en souffrance. Une équipe est actuellement en train de recenser toutes les cartes valides. Les listes qui vont être produites seront affichées dans les mairies, sous préfectures, hôpitaux, chefferies. On va faire de mieux renseigner les usagers. Il faut cependant aller au-delà de ces mesures ponctuelles pour voir ce qui coince. Des sources policières bien introduites pointent du doigt les nombreuses fraudes à la filiation. Pendant que ceux qui partagent le hashtag « Je veux ma CNI » dénoncent notamment des pratiques peu républicaines. Il y avait ouvert ce lundi à Yaoundé d'une conférence internationale sur la transhumance transfrontalière. Des experts venus de huit pays et des bailleurs de fonds tablent ainsi sur les solutions possibles au conflit qui oppose des communautés agricoles sédentaires et des éleveurs en migration perpétuelle. La première journée des travaux de Yaoundé avec William Badier. Dès l'ouverture des travaux de la conférence internationale sur la transhumance transfrontalière qu'abrite la ville de Yaoundé, de nombreuses pistes de solutions sont préconisées dans les conflits qui opposent les populations en transhumance aux communautés agricoles stationnaires dans la sous-région. Poser un diagnostic évolutif sur justement le phénomène de la transhumance et de pouvoir apprécier son évolution. La deuxième grande solution qui est de sortie c'est d'accroître la coordination. Coordination entre les acteurs qui interviennent dans ce secteur, d'abord au niveau de l'État et ensuite au niveau également des partenaires. Les travaux réunissent autour d'une même table les acteurs étatiques, les fondations, les acteurs de la société civile, les délégations de huit pays africains et des bailleurs de fonds. Il est important de créer un contexte d'échange, de collaboration avec les pays voisins pour mieux réguler les flux en provenance des pays voisins et faire en sorte que ces flux-là ne constituent aucunement une menace à la survie de nos propres cheptels. Les travaux sont prévus pour 72 heures. Une innovation dans le 20h30 avec le début ce lundi de la série de conférences au commandement des écoles et centres d'instruction de la Gendarmerie nationale. Ces rencontres sont organisées à l'intention des stagiaires de la 46e promotion d'officiers de police judiciaire et elles vont permettre à ces apprenants d'acquérir des connaissances précises sur la réalité de leurs interventions. L'acte 1 de ces rencontres raconté par Christelle Béhine. Quatre heures top chrono pour décrypter le champ d'action d'un officier de police judiciaire. Schéma tactique de l'opération, débusquer les zones d'ombre qui subsistent pour corriger les failles détectées sur le terrain. Une entrée en phase pratique pour ces 800 stagiaires de la 46e promotion OPJ de la Gendarmerie nationale afin de mieux s'intégrer dans l'engrenage de l'administration de justice. Il fallait adapter la formation de ces officiers de police judiciaire au nouveau challenge en matière de criminalité. Les stagiaires vont faire face à la réalité de leurs interventions sur le terrain. L'exercice d'aguerrissement est piloté par des magistrats de haut rang. La quintessence des échanges, la maîtrise des techniques de la procédure pénale pour éviter les frictions avec les autres maillons de la chaîne. On ne devrait pas entrer en conflit avec les magistrats. Nous devions travailler en symbiose avec eux. Cette conférence est la première d'une longue série visant à parfaire la formation de six mois entamée le 10 avril afin de mettre sur le terrain les meilleurs éléments possibles pour la bonne administration de justice. L'amélioration de l'offre en énergie au Cameroun et voici la contribution de l'école nationale supérieure de l'enseignement technique de Douala, l'INCET, qui apporte donc cette pierre à travers l'inauguration ce lundi d'une centrale électrique à énergie renouvelable. À la manette, le recteur de l'université de Douala, le professeur Maglois-Rondois. Voici le film de cette cérémonie avec Édouard Penda à Douala. Première centrale électrique à énergie renouvelable dans les universités camerounaises. Quatre panneaux solaires, un suiveur d'intensité lumineuse automatique qui produit près de 3200 watts. Vous pouvez trouver des systèmes photovoltaïques dans des écoles, dans des universités, mais pas un système d'ensemble qui regroupe trois sources. Ça veut dire que nous avons démontré que nous maîtrisons déjà une technologie qui était réservée à d'autres personnes. Après l'inauguration du bateau et de la voiture fabriquée par les étudiants de l'université de Douala, l'offre en énergie devrait connaître une nette amélioration. Elle met en exergue trois sources d'énergie. C'est-à-dire d'abord une première source, l'éolien. La seconde source, c'est la source solaire. Et puis l'aclorium source, c'est l'hydronique. C'est très important pour toutes les universités camerounaises. Après cinq années de recherche, c'est le temps de la matérialisation. J'ai travaillé sur la pensée de faire l'organisation. Je ne me concentre pas à évoluer. J'ai travaillé sur la pensée de faire l'organisation. Je suis ma souverain. En inaugurant la centrale électrique à énergie renouvelable, le professeur Magloa Rondois, recteur de l'université de Douala, a rappelé que l'INSEP, initialement affecté à la formation des enseignants, est aussi une école de création de technologie. Chapeau bas à cette créativité, tous azimuts à l'INSEP de Douala. Il y avait signature d'un accord entre le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et le directeur pays de l'Agence coréenne de coopération internationale, la COICA. Le partenariat insiste-le ce lundi, vise la construction de trois campus numériques pour former des agents de l'administration publique. Laetitia Ounan. Les principaux bénéficiaires de l'accord signé entre le Cameroun et l'Agence coréenne de coopération internationale n'ont pas voulu louper cet acte historique. L'ENAM, l'ISMP et Subtik devraient en effet bénéficier une fois les trois campus numériques construits d'une formation de qualité en TIC. Ces campus numériques vont s'ajouter à ce qui existe déjà et je crois que ça va nous permettre d'accélérer le processus de modernisation, de digitalisation de nos services. Le projet de construction financé à plus de 4 milliards de francs CFA par la Corée apparaît effectivement comme un plus pour le Cameroun, prêt à en finir avec les méthodes de travail archaïques dans les administrations. Dans nos administrations, tout est fait à la main. Nous voulons sortir de ça, de telle sorte que nous puissions non seulement gagner en temps, mais aussi faire des économies importantes et surtout instaurer la transparence. L'accord instruit par le chef de l'État est à sa première étape puisqu'il implique également le ministère de l'Économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Les vacances scolaires, occasion d'une immersion dans nos justes et coutumes, des jeunes gens qui mettent ce temps à profit pour aller se ressourcer au village, apprendre de précieuses activités, par exemple, comment tendre des pièges en brousse pour attraper antilopes et porcs épiques. Voici la démonstration de la chasse à Okola dans la Léquier en compagnie de notre reporter Barbara Pajama. Un chasseur chassé qui va à la chasse avec l'autre proie. Boussala est en vacances au village. Le rendez-vous avec son oncle Bawa est toujours en tête de gondole parce qu'il préfère apprendre à pecher à la source. Le tonton, où est l'arme que tu tues souvent ? Le gibier avait dit non, c'est le piège. Ils sont sur les traces des petits rongeurs. Il y a notre champ de maïs, là les hérissons, bouffent le maïs en désordre et c'est comme ça qu'on les accrape. Pendant l'installation du levier et de la fourche, on pourrait être pris à son propre piège quand on ne fait pas attention. Le bâton n'était pas assez solide, il faut un bâton solide pour que ça ne se casse pas. Ça peut te prendre à l'oeil, soit vigilant au fur et à mesure, tu lâches un peu l'épaule. Après le stage d'impréhension qui ne dura que dix minutes, voici la pratique, sans réduire le cou et surtout avec un bâton qui plie cette fois et ne rompt pas. Comme ça c'est bon ? Oui, vas-y comme ça. Et tu tires, tu tires. Le piège à cou de Bessala est prêt. L'animal aussi est malin, ne fait pas qu'il constate qu'il y a quelque chose. Demain matin, il y aura une hérisson ici. Cette pratique paysanne ne court plus les rues, ni les pistes. Le citadin ajoute là une corde à son arc. C'est un plus pour la traduction. Il y a certains qui ne connaissent pas fabriquer ces pièges. Je ne sais pas ce temps que je suis au village. Un pied en ville et l'autre au village, Bessala est sûr de ne pas se faire prendre par l'acculturation. Deuxième épisode de ce retour aux sources, c'est dans notre journal demain soir. Certains autres vacanciers ont opté pour des activités génératrices de revenus. Ici, on est ainsi les artères des villes avec plateau de maïs frais, bonbons et autres fruits. Allons voir ces jeunes vendeurs ambulants en action dans les rues de la capitale régionale du Nord. Garoua, où nous retrouvons Roger Samaki, port. Depuis le début de ces vacances scolaires 2023, certains élèves n'ont pas hésité à se lancer dans la vente du maïs brisé ou bouilli dans la ville de Garoua. Je fais la cinquième, j'ai passé pour la quatrième. Je vends les maïs, d'autres à 100, d'autres à 150. On parle à bord qu'on peut aller chercher les maïs pour venir vendre. La vente des fruits comestibles gagne également du terrain. On vend la pastèque, les jorances, l'ananas, le pomme de France et le raisin. De nombreux vacanciers parcourent les rues de la cité capitale du Nord pour écouler leurs marchandises. Je me débris pour chercher l'argent des cahiers avec le BIC. Mes parents n'ont pas l'argent. Ma mère m'avait donné 3 000 pour venir faire les activités, pour chercher les cahiers, les BIC, pour les aider. Certains jeunes ne manquent pas de donner un coup de main à leurs parents dans les travaux champêtres. Nous vous amenons à Paris à présent pour visiter l'exposition dénommée Focus Cameroon. Hier dimanche, c'était la troisième journée de cet événement culturel qui met en vitrine nos traditions et y court depuis vendredi dernier dans cette capitale française. Nous retrouvons notre envoyé spécial Serge Atanganabiso pour un aperçu de cette rencontre. Que se passe-t-il sous le feuillage et dans le secret des cases d'initiation ? Que dirait comment le dire aux ancêtres quand on ne parle pas un traître mot de la langue maternelle ? Voilà quelques-unes des pépites du feu roulant de question aux rois et reines du Cameroun au théâtre de la ville de Paris. Nous avons frémi pour eux. Eux, non. Les ancêtres veulent que nous soyons des bons chefs. Les ancêtres veulent que nous puissions promouvoir nos cultures. Des princesses et princes de la scène camerounaise aussi ont servi d'autres types de sensations fortes. Aux Parisiens, c'est dimanche, où on baissait le rideau de Focus Cameroon 2 sur sa première partie. L'idole Ouadango, Armand Biak ou Sandrine Nanga, que des prestations qui ont définitivement convaincu. Il faut fidéliser cet événement. Montrer ce bouillonnement culturel qu'il y a dans toutes les villes camerounaises, dans les quatre réserves culturelles du pays. J'espère là que ce chemin va se prolonger et qu'il nous donne la possibilité de déposer quelque chose. Dans cette relation aujourd'hui qui est justement une relation qui doit être d'amitié. C'est de l'art camerounais en fusion à Paris, ces trois jours sous les marronniers. Montpellier apprête déjà la scène pour les conclusions finales, les 13 et 14 juillet prochains. Et c'est la mondialisation en marche. L'Assemblée Générale Annuelle des Témoins de Jéhovah se tenait hier dimanche à Douala. La rencontre vise l'éducation à la parole de Dieu, la Bible et au vivre ensemble également à travers les saintes écritures. Le thème cette année, c'était « Soyons patients », une interpellation bien sentie par Agnès Pascal Ola dans ce reportage. « Soyons patients », voilà le thème retenu pour cette édition 2023. Une fois par an, les Témoins de Jéhovah se réunissent à travers le monde pour enseigner et évangéliser le peuple de Dieu. Aussi et surtout aider les participants à cultiver la notion de patience. « Sortant de plus de trois années de limitation par rapport au rassemblement de grandes envergures à cause de la contrainte liée au Covid, comme tout le monde le sait, il était vraiment important que la communauté des Témoins de Jéhovah organise un phénomène, une assemblée avec un rayonnement véritablement chaleureux. Et là, on ressent vraiment la chaleur qui nous a manqué pendant toutes ces années. » La journée de samedi a enregistré environ 44 000 participants. Ces derniers ont eu droit à des discours sur le vivre-ensemble, des séances cinématographiques avec des thématiques portant sur des thèmes bibliques. « Nous sommes tout simplement émerveillés. Nous ne pouvons que dire merci à notre Dieu Jéhovah. Parce que tout ça, tout ce rendu, tout ce résultat sont juste le reflet de son abondante bénédiction. » Durant trois jours, le stade de Japouma a servi de cadre spirituel. Les différents ministres du culte ont entretenu ce dimanche près de 47 000 fidèles, dont certains déplacés venant de la zone du Miozo. Après l'étape de Douala, suivra celle de Yaoundé le week-end prochain. Championnat de football en ses vacances, la Bokmdamba, la fête du ballon rond à Mengémé dans le Miozo. C'est déjà la troisième édition lancée depuis hier dimanche. Elle court jusqu'au 27 août et la commune va ainsi vibrer au rythme du spectacle offert par 12 équipes en compétition. Les messages de Mengémé avec Stéphane Ondor. Mengémé, un arrondissement du département d'Union-Eso-Région du centre, situé à 98 km de Yaoundé. Ici, autochtones et autochtones se côtoient au quotidien et vivent en parfaite harmonie. Ce lieu s'appelait Loum. Mengémé naît donc du départ des éléphants. Tous les jours, la même ambiance règne ici, des rires autour du jeu de sango, du vin de palme et surtout des saveurs locales. On vend le porc épique, la biche, l'antilope, le pangolin et le rat. Ce dimanche 9 juillet 2023 est une journée particulière pour la localité. Mobilisation tous azimuts au stade du lycée pour le kick-off de la troisième édition du championnat de football à Bokmdamba. Deux mois, c'est long. Les enfants ne veulent plus aller à l'école. Tout le monde veut la facilité. Personne ne veut travailler. Donc, pendant qu'on joue, on a aussi des vacances utiles à côté. La première rencontre qui oppose ABC d'un temps en rouge à dynamique de Mengémé se solde par un score de zéro but partout. Pendant plus d'un mois, Mengémé va vibrer au rythme du spectacle fait par les jeunes. Des moments de communion qui seront réussis par les attractions de la localité. Orange Cameroun qui veut intensifier ses investissements dans la Damawa. L'annonce du directeur général de cette entreprise. Il effectuait une visite de travail du 2 au 5 juillet à Ngaoundé. Retrouvons Patrick Benon dans cette région. Un reportage sur place de Ibrahim Mohamed Abassi. Avec Orange Cameroun, les abonnés de la région de la Damawa voient désormais la vie en rose. L'entreprise ambitionne d'intensifier ses investissements pour renforcer la connexion, améliorer le réseau et offrir des services de qualité. Volonté affichée par le directeur général de la fondation. Patrick Benon, accompagné de ses proches collaborateurs, est venu à Ngaoundé pour rencontrer les autorités administratives, le chef traditionnel et les clients d'Orange Cameroun de la région de la Damawa. Objectif, recenser les doléances et proposer des solutions urgentes et adéquates. On a beaucoup écouté nos clients. On sait qu'il y a quelques difficultés qui sont localisées à certains endroits. Il y a des questions de qualité de service qui ont été évoquées. Donc nous allons prendre des dispositions pour que la qualité de service s'améliore. C'est vrai qu'Ngaoundé, c'est une ville qui s'est développée assez rapidement. Il y a des quartiers qui se sont construits quasiment en deux ans. Donc il est important que notre réseau s'adapte à cette évolution-là. La connexion ne connaîtra plus de perturbations entre la fondation Orange Cameroun et la région de la Damawa. L'entreprise entend renforcer ses actions citoyennes en faveur de populations locales. Accompagner les populations les plus défavorisées. Nous allons aussi, au cours de ce séjour, discuter sur comment est-ce qu'on va intégrer Ngaoundé dans le processus de digitalisation. Nous avons ces projets-là qui vont permettre de soutenir les jeunes, de soutenir les entreprises qui s'intéressent justement aux technologies, pour développer des projets, pour créer des emplois, pour développer des idées qui pourront être utilisées partout au Cameroun. Ce séjour du directeur général de la fondation Orange Cameroun dans la région de la Damawa était marqué par la grande fantasia organisée au Lamida de Ngaoundéry. Une parade culturelle réservée aux invités des marques. Et voilà de belles images d'Ngaoundéry et de cette fantasia qui mettent un terme à ce 20h30. Le journal consacré essentiellement au titre ce soir pour un dossier sur les avantages de la prochaine loi portant un régime général des contrats de partenariat public-privé. C'était dans le journal également l'installation du professeur François-Marc Maudon comme directeur de l'ESTIQ, l'école supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. C'était donc le 20h30 préparé avec la collaboration de Elvire Angéline Balé et Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal tout à l'heure à minuit. Pour l'immédiat, il y aura divers programmes sur toutes nos antennes. CRTV Sports and Entertainment qui vous attend. Raphaël Koua et ses invités vous proposent Foufou Foot pour parler du récent séjour de Kylian Mbappé au Cameroun et de son avenir en club au PSG. Très belle soirée sur toutes ses antennes et plateformes numériques de la CRTV. Et à demain, 20h30. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501